Bonjour, mon nom est Jérôme, je suis coach Level Up MTB. On est une école de vélo de montagne partout au Québec. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble les essentiels du virage niveau intermédiaire. Quand on réussit un virage avec les essentiels qu'on va voir aujourd'hui, on va ressentir quelque chose de vraiment plaisant dans notre corps. Ça va être vraiment bon et plaisant. Il y a plusieurs cyclistes expérimentés qui encore aujourd'hui vont avoir de la difficulté à appliquer ces essentiels-là, qui vont oublier un ou l'autre. En premier, ce qu'il faut faire, c'est de trouver un virage dans lequel on se sent 100% à l'aise, qui est bien appuyé, une belle courbe, qui est assez haut, qui n'est pas trop serré, dans un environnement où c'est facile, il n'y a pas d'obstacle dangereux. Donc la piste ici d'ailleurs est facile, cercle vert. Donc élément numéro un, le freinage. Alors ici, on a notre virage qui est là. Et là, ce qu'on veut, c'est d'arriver face au virage dans une vitesse où on se sent confortable, à l'aise. Pour ça, il va falloir appliquer un freinage avant le virage. Donc je freine de manière graduelle jusqu'ici, donc ce serait la zone où est-ce que le ralentissement se termine. Je vais m'assurer de me garder une zone de tampon avant le virage afin de sonder mon équilibre centré, sonder ma position, s'assurer que je me sens confortable, détendu au niveau de mes mains. Un indicateur de réussite, c'est que je veux terminer mon virage au moins à la même vitesse que je suis rentré dans le virage. Si moi, je me sens plus confortable en maintenant ma vitesse, donc en appliquant un léger freinage de maintien tout au long du virage, c'est correct. Tant que je termine mon virage au moins à la même vitesse que je suis rentré. Il y en a aussi qui vont être bien à l'aise, puis ils vont relâcher les freins. Rendu dans le virage, c'est tout à fait correct aussi. Élément numéro 2, la trajectoire. Donc, très important d'utiliser le virage dès le début de l'appui. Donc ici, je vais vouloir rentrer assez haut dès le commencement de l'appui, donc environ ici. Ensuite de ça, je vais vouloir rester dans la zone à pique du virage. Donc, tout au long, je vais être dans la zone à pique. Ça, c'est assez large comme zone. C'est d'ici à ici. Tout ça ici, c'est super. Et vers la fin du virage, c'est tout à fait correct. Si je sors avant la fin de l'appui, comme ça ici, c'est excellent. C'est même parfait parce que ça veut dire que j'avais de la marge de manœuvre. Élément numéro 3, le regard. Alors, avant même d'arriver face au virage, il faut que je le vois, le virage. Alors, je suis ici, bien loin, et je l'observe. Ah, il est là! Donc, ça me donne l'information à savoir, est-ce qu'il faut que je ralentisse? Comment il faut que je ralentisse? Donc, c'est parti. Ah oui, il faut que je ralentisse. Je ralentis, je ralentis. Une fois que mon ralentissement est fait, maintenant, je suis capable de voir l'entrée du virage. Donc, je fixe l'appui à la bonne place. À quel endroit il faut que je rentre dedans? Et là, je suis là. Je rentre à la bonne place. Du moment que je suis rendu à l'appui, je vais regarder le centre du virage, qu'on appelle l'apexe. C'est le moment le plus creux, le plus profond du virage, l'apexe. Et déjà, à partir d'ici, je commence tranquillement. Mon regard commence à se tourner vers la sortie du virage et le senti au loin. Donc, quand j'arrive à l'apexe, c'est vraiment là que mon regard est complètement tourné vers la sortie. Et là, ce mouvement-là, le regard qui tourne, donc ce n'est pas juste mes yeux, ce n'est pas juste mes yeux qui tournent, mais bien ma tête. Ici, c'est important d'être toujours détendu, de se sentir toujours centré. Et si tout se passe bien, ici, au moment que mon regard va tourner, mes épaules aussi vont tourner, mon torse va tourner et mes hanches. Et ça va générer un mouvement qui va m'aider à compléter le virage. Et à sortir du virage tel une boule de feu. Pour terminer, ça va être important de vous pratiquer dans votre trail préféré à isoler chacun des éléments avant de tous les intégrer ensemble. Donc, en combinant tous les éléments qu'on vient de voir, c'est ça qui va vous donner de la fluidité. Puis c'est là que vous allez vraiment ressentir un bien-être dans votre corps, dans tout le long de votre descente. Rappelez-vous que le plus important, ce n'est pas la vitesse à laquelle on rentre dans le virage, mais bien la qualité de la sortie. Donc, on s'assure de terminer notre virage en étant prêt pour le nouvel obstacle. Si vous sentez que vous avez tout intégré les éléments qu'on vient de voir, vous êtes peut-être prêt au prochain niveau, qui serait l'angulation. Il existe une vidéo qui a été créée par Level Up MTB, juste ici, sur ce thème-là. Alors, sur ce, bonne journée, bonne ride. Que le flot soit avec vous. Level Up MTB, yeah! Non mais, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de sentir un virage bien réussi? Il n'y a rien de meilleur. Le sentiment d'accomplissement qu'on ressent à la sortie d'un virage, qui est bien exécuté, c'est indescriptible. C'est magnifique. On veut tous le vivre. Tout le monde. On veut tous ressentir ce feeling intérieur d'un virage bien réussi.